C'est parti ! Alors, switch, donc 3 cerveaux 120 degrés, stick, tu choisis ton mode de pilotage, tu choisis la compatibilité avec le récepteur, ici tu choisis le type avion ou hélicoptère, donc on est dans MD-SEL et après les cours du réglage c'est dans MD-SEL, on commence par reverse, on a 1 et 6 qui sont en reverse, le sub-trim ce sera aligné en fonction des réglages, travel-adjust tout à 100%, SWAT, alors SWASHMIX c'est le message du plateau, donc moi je suis à 75% pour l'élévateur et le rond et 60% pour Kitsch, et après Asymmetric Mix, donc ça tu mets tout à zéro pour le moment, pour le début des réglages, c'est la compensation de la C, Giro, donc Giro-Sens, s'il faut passer en mode Giro, OX2, qui correspond à l'interrupteur en haut à droite, OX2 Giro, et on règle les deux gains, ici, position 1 et position 0. Sur l'autre haut, il n'y a pas besoin de toucher, après, DualRAT EXPO, donc je suis à 85% de DualRAT, et 45% d'Expo sur les courbes, courbes, courbes de gaz, donc à commencer en mode normal, donc c'est 0, 25, 64, 88, 100%, le but étant d'avoir une courbe qui soit un peu homogène, on va dire, courbes de gaz en mode 3D, 193, 78, 93, 100%, après, les courbes de pas, donc c'est là que c'est important que ça soit assez linéaire, la courbe, donc, moi, je commence à 42, et avec un pont milieu à 66, et je finis à 90, et en mode 3D, et je commence à 24, un pont milieu à 59, et un maxi à 3, 99, 300, voilà, on a fait le tour. C'est parti.